Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, le point faible du Paris Saint-Germain, je dirais cette saison, c'est la défense centrale. On pensait que c'était le milieu de terrain. Certes, ça peut être un point faible contre de très grosses équipes, mais très clairement, depuis le début de saison et l'air, Luis Enrique, le point faible du Paris Saint-Germain est l'axe central. Entre Milan Skriniar, qui est un tracteur vivant et qui roule à deux à l'heure, très clairement, Marquinhos n'a plus vraiment le niveau contre les grosses équipes. Il a coulé contre Milan, il a coulé contre, comme vous le savez, Newcastle. Tout le monde avait coulé ce soir-là d'ailleurs. Mais très clairement, Marquinhos et Skriniar ne sont pas au niveau. Et ça, Luis Campos, Luis Enrique et Nasser El-Ghelaifi en sont très conscients. C'était quoi le plan ? Le business plan et la stratégie plan de Luis Enrique et du Paris Saint-Germain cet été ? C'était de compter sur Nuno Mendes à gauche et de replacer Lucas Hernandez dans l'axe. Mais ça n'a pas été possible, sachant que Nuno Mendes est sur la touche pendant 4 mois minimum. Ça fait très longtemps qu'on ne peut plus réellement compter sur Nuno Mendes. Et le Paris Saint-Germain a fait une très grosse erreur de ne pas l'opérer directement au mois de mai pour qu'il soit disponible, je pense, octobre ou novembre. Malheureusement, la compétence au niveau médecine du côté du Paris Saint-Germain a toujours été un problème, surtout sous les RQSI. Que ce soit avec Cam Boiré, Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery, Thomas Tuchel, Maurizio Pochettino, Christophe Galtier. Il y a toujours eu des problèmes. Alors c'est un peu moins depuis le début de Luis Enrique, mais très clairement, la défense centrale est un problème. La défense centrale n'est pas solide. Même le match contre Reims, c'est un miracle que le Paris Saint-Germain ne prend pas de but ce soir-là. Est-ce que la chance va se tourner du côté du Paris Saint-Germain ? La chance, à un moment donné, il faut la provoquer. Alors, le business plan, c'était quoi ? Replacer Luka Hernandez dans l'axe et mettre Nuno Mendes à gauche. Et le retour de Presnel Kipembe. Le retour de Presnel Kipembe, pour le moment, ne serait pas prévu avant fin décembre, début janvier. Encore faut-il qu'il retrouve son niveau. Marquinhos, je pense qu'il ne progressera pas. Skriniar, je pense qu'il ne progressera pas. De toute façon, c'est simple. Quand aucune équipe te veut quand tu es libre, ça veut dire que tu ne vaux pas réellement grand-chose. C'est ça le problème. Je pense que si Milan Skriniar était si fort, le Real Madrid, Manchester City, le Bayern de Munich, le FC Barcelone l'auraient recruté. Quand un joueur est libre de ce niveau-là, normalement, très clairement, tu te jettes dessus. Ça n'a pas été le cas des très grands clubs européens. Et pour rappel, Skriniar a été sur la touche du mois de janvier au mois d'août pour une blessure au dos, un problème au dos. Et n'oubliez pas que la défense de l'Inter de Milan a été beaucoup plus solide la saison dernière, en deuxième partie de saison, sans Skriniar, qu'en première partie de saison, avec Milan Skriniar. Ça, on l'a tous vu, ce qui a permis à l'Inter de Milan d'aller en finale de Ligue des Champions. Et très clairement, tout le monde le dit, que Milan Skriniar est le point faible de cette équipe et qu'il n'y a pas réellement de joueur à côté de lui qui peut le sublimer, très clairement. Ce n'est pas Marquinhos qui va sublimer M. Milan Skriniar. Donc maintenant, l'objectif, c'est quoi ? Bah, Jorge Mendes, le super agent qui a fait le mercato du Paris Saint-Germain cet été, et son compatriote Luis Campos se sont rencontrés le week-end dernier pour parler d'un futur arrière-gauche et d'un futur défenseur central. Donc déjà, c'est bien, on est conscient de la chose. On est conscient qu'on doit très clairement se renforcer défensivement. Et moi, pour moi, la faute professionnelle des dirigeants du Paris Saint-Germain l'année dernière, c'est de ne pas avoir recruté une doublure à Nuno Mendes. Si le plan était que Lucas Hernandez se replace dans l'axe, il fallait prendre un arrière-gauche. Lévin Kurzawa n'a même pas le niveau pour être la doublure de la doublure de l'arrière-gauche. Très clairement, Kurzawa, c'est un escroc. Voilà, et Leonardo nous a bien mis dans l'embarras en le prolongeant jusqu'en 2024. Bientôt, on va s'en débarrasser. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais maintenant, le problème, c'est qu'il va falloir trouver une solution. Alors maintenant, c'est très simple. L'objectif, c'est quoi ? Bah, l'objectif, très clairement, c'est que Lucas Hernandez repasse dans l'axe et que le Paris Saint-Germain achète un arrière-gauche. Très clairement. C'est ça, l'objectif du Mercato d'hiver. On nous a parlé aussi de milieu. Il est possible, très clairement, que le Paris Saint-Germain recrute trois joueurs cette saison. Trois joueurs au Mercato d'hiver. Très clairement. Alors, maintenant, qui sont les solutions ? Au milieu de terrain, on cherche un milieu de terrain d'impact physique, du genre Seko Fofana. Malheureusement, ce ne sera pas Seko Fofana, vu que Seko Fofana a été en Arabie Saoudite. Et je pense que ça a été une faute professionnelle de ne jamais avoir recruté M. Seko Fofana. Donc maintenant, très clairement, il va falloir trouver des solutions. D'abord, sur l'arrière-gauche. Quel est l'objectif du Paris Saint-Germain à gauche ? C'est de trouver un accélérateur, un joueur très rapide, qui soit aussi bon défensivement qu'offensivement. Au Mercato d'hiver, ce n'est jamais très simple de trouver la recrue idéale. Mais le Paris Saint-Germain a déjà prouvé qu'il était capable de faire de bonnes recrues l'hiver. On se rappelle d'Alex, Maxwell, Thiago Mota en 2012. On se rappelle de Johan Cahaba. Et même si ça n'avait pas été exceptionnel, ça avait quand même dépanné. Maintenant, il faut se concentrer. La priorité à gauche pour le Paris Saint-Germain se nomme Quentin Merlin. C'est l'objectif numéro 1 du Paris Saint-Germain. Quentin Merlin, qui est aussi très apprécié par Manchester City et Pep Guardiola. Ça veut dire quand même quelque chose, je pense. Titulaire indiscutable sous l'équipe de France Espoir avec Thierry Henry. Thierry Henry, quand même, légende du football. Ça veut dire quand même quelque chose. Voilà l'objectif du Paris Saint-Germain à gauche. C'est de recruter Quentin Merlin. Et une offre de 10 millions d'euros pourrait être proposée d'ici le 1er janvier 2024. Et maintenant, dans l'axe, qui est l'objectif du Paris Saint-Germain ? D'après certaines informations, l'objectif et la priorité du Paris Saint-Germain pour se renforcer dans l'axe est un champion du monde français. Un champion du monde 2018. Il se nomme Raphaël Varane. Raphaël Varane qui pourrait quitter Manchester United si une offre satisfaisante arrive sur la table. Alors, pour ou contre ? On ne va pas se mentir. Raphaël Varane est un très 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 bon défenseur. Malheureusement, il est abonné aux blessures. Comme Samuel Umtiti et comme beaucoup d'autres. Maintenant, moi Varane, est-ce une bonne idée ? Je n'en suis pas sûr. Comme vous le savez, quand tu te blesses ailleurs, tu as beaucoup de chance aussi de te blesser au Paris Saint-Germain. Bon, Raphaël Varane, il a 30 ans. Il a l'expérience. Il est champion du monde. Mais pour moi, à Manchester United, c'est un échec. Très clairement, c'est un échec. Est-ce que c'est la bonne solution ? J'ai bien peur que non. Voilà. Moi, Raphaël Varane, il ne m'a jamais vraiment impressionné comme joueur. Les deux bonnes saisons que j'ai vues de Raphaël Varane, c'est l'année découverte en 2010-2011 avec le Racing Club de Lens. Et la saison où il m'a impressionné, c'est quand il est champion du monde et qu'il gagne la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Mais voilà, au Real Madrid, il était chouchouté. Et Varane a décidé de prendre son envol en 2021. Et très clairement, il a rejoint Manchester United pour relever un nouveau challenge et aider Manchester United à retrouver son standing. Mais son aventure en Angleterre commence à prendre un tournant inattendu. Et je vous ai dit, je vous ai dit, quand le Real Madrid te dégage, ça veut dire qu'il faut s'inquiéter, très clairement. Bon, l'année dernière, il a fait 34 matchs, toutes compétitions confondues, sous les ordres d'Erik Ten Hag. Mais là, très clairement, cette saison, lors des 4 dernières journées de Première Ligue, il a été systématiquement remplaçant. Il n'a pas toujours rentré en jeu. De quoi se poser quand même des questions. En Angleterre, la presse ne se prive pas pour commencer à avoir des infos et des rumeurs sur son prochain départ. Le Daily Mail nous apprend que le Paris Saint-Germain serait très intéressé par l'arrivée de Raphaël Varane lors du prochain Mercato d'hiver. Et que Manchester United ne serait pas contre le vendre si jamais une offre satisfaisante arriverait sur la taf. Il ne faut pas oublier que Manchester United a acheté Raphaël Varane, 50 millions d'euros. Je les vois mal laisser partir Varane pour 15, 20, 25 millions d'euros. Je pense qu'il faudra sortir le chéquier. Moi, franchement, 50 millions sur Varane, je ne les mets pas. Mais apparemment, le Paris Saint-Germain est intéressé par Raphaël Varane. Pour moi, c'est une mauvaise idée. Quentin Merlin, pour moi, ça pourrait être une bonne idée. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501